C'est comme ça, ça ? C'est ça non ? Écoute... Oui ? C'est ça ? Oui ou non ? D'accord ? S'il vous plaît... Vous m'entendez là ? Oui monsieur. Très bien, donc on continue ? Moi je vous entends. Merci. Donc on a vu des filles, donc c'est la coefficient, alors c'était quelle coefficient qui était la population ? KV. KV. Alors, vous arrivez sur le KV. Le KV c'était grave. C'est quoi en présent pour le KV ? Est-ce qu'il est en train de mettre le KV ? D'accord ? D'accord ? Donc, en fait, nous avons un débit qui, tu avais, c'était à quoi ? Racine K, c'est ça ? Oui. De quoi ? De quoi ? Delta PV. Ah, delta PV, oui. Ou à 1000. Ou à 1000 et divisé par Rho, c'est ça ? Oui. Très bien. Donc, nous avons ça. Et de suite, comme Rho, à peu près l'eau, disons, de l'eau, il est à peu près à 1000. Bon, c'est normalement non, parce que ça change en fonction de la température. Si on dit que ça, c'est mieux, on l'a, tu sais quoi ? KV, c'est égal à quoi ? Oui. C'est. Q. C'est. 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 D'accord, voilà. Ok ? Vous voyez bien, donc, en fait, quelle est l'unité de KV, s'il vous plaît ? Du coup ? D'accord. L'unité de KV, c'est quoi ? C'est des mat cubes. Voilà, c'est une unité de la version vers des vies. Donc, c'est des mat cubes, c'est des mat cubes de pâle. N'est-ce pas ? Ok. Très bien. Alors, maintenant, on revient un petit peu, donc, on avait parlé de l'autorité. Donc, l'autorité devait être conclue entre quelle valeur et quelle valeur ? 0,33 et 0,66. Voilà, donc, ça devait être conclue entre 0,33 et ? 0,66. 0,66. Voilà, 0,66. D'accord. Et maintenant, donc, nous avons ça, donc, vous avancez par là, d'accord ? Et maintenant, comment ? Parce que le but, il faut le voir, donc, en fait, vous avez une van 3 voies. Donc, en fait, si vous avez, par exemple, une petite installation, par exemple, de chauffeur, vous avez un petit peu là, d'accord ? Et que vous avez, par exemple, une vanne, ici, que vous devez installer, vous avez un émetteur quelque part comme ça, d'accord ? Bon, si j'ai, par exemple, si j'ai une vanne, qui est là, bon, là, on va nous avoir un moteur, si j'ai une vanne, d'accord ? Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire ? Cette voie, qu'est-ce qu'elle représente cette voie ? C'est quelle voie, ça ? Voie commune. Voilà, c'est la voie commune. Donc, c'est la voie commune, d'accord ? Et, bien sûr, la voie commune, c'est quelle voie, ici ? Dirac. C'est la voie commune, et cette voie, c'est ? Baby. Voilà, donc, c'est la voie de Baby, d'accord ? Donc, tel que j'ai dessiné ici, tel que j'ai dessiné ici, cette voie commune, c'est quel type de montage ? Vous avez un débit total qui part dans ce sens, n'est-ce pas ? Un mélange. Un mélange. Alors, c'est là, je sais pas ? Un mélange. Non, parce que le débit total, il est là. Quand on arrive ici, en principe, vous avez un débit qui part dans ce sens, il y a un débit qui a le constat, et ensuite, il se rangement ici pour en arriver, c'est une voie en répartition, d'accord ? Ça, c'est un montage en répartition. Distribution en répartition en répartition en répartition en répartition en répartition en répartition, d'accord ? C'est clair ? Oui. Maintenant, si vous avez un montage, si la pompe était de ce côté, à ce moment-là, vous avez un montage en répartition en répartition. Maintenant, pour calculer, pour dimensionner, nous avons besoin de quoi ? Donc, en fait, qu'est-ce que je vais faire ? Calculer, disons, la vingt-trois. Le but, c'est quoi ? C'est de calculer, c'est de calculer quoi ? Le diamètre de la vingt ? De dimensionner la vingt. Alors, bien sûr, le diamètre de la vingt-trois, bien sûr, ok. Alors, comment on fait ? Comment on fait ? Monsieur, on choisit une autorité. Pardon ? On choisit une autorité. C'est tout à fait, normalement, il n'y a pas de problème. Vous choisissez une autorité, on prend combien ? Zero cinq. Zero cinq, d'accord, ok. On prend zero cinq, ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? On calcule le... Monsieur, pourquoi je prends zero cinq ? Parce que, tout simplement, il faut dire que... Delta P r cent est égal à Delta P r cent. Voilà, Delta P r cent égale Delta P r cent, d'accord ? Ça s'est clair, regarde. Oui. Ok ? Donc, je parle de cette relation, disons, de cette relation, ok ? Et ensuite, c'est réellement. Réellement. Regardez, regardez, je vous donnerai un lien dans ce document-là. Donc, Monsieur, ces documents-là ? Non, je ne vous les envoie pas, d'accord ? Allez, là. Parfois. Regardez, regardez, j'écris ce document-là, qu'on va voir ensemble, d'accord ? Vous avez, par exemple, là, ils ont un document de votre roi, d'accord ? Qui sont commercialisés, ok ? Regardez un petit peu, je reprends ce schéma-là. Vous voyez un petit peu les 23 rois, comment elles sont faites ? Oui ? Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez sur ce schéma ? Bien sûr, vous avez la 23 rois, avec les différentes rois ici. Bon, vous avez une roi qui est de ce côté, peu importe, d'accord ? Peu importe pour moi. Donc, vous avez une roi qui est là, vous avez la 3 roi qui est là, n'est-ce pas ? Et ça, c'est quoi ? C'est quoi, ça ? J'écoute. J'écoute. Bravo, ma mère. C'est le monteur. C'est le monteur. C'est le monteur qui va, vous voyez, c'est le monteur qui va faire fonctionner, si vous voulez, disons, la vôtre qui va l'ouvrir. Alors, vous voyez ici, c'est ça, c'est quoi, en principe ? Vous voyez ici. Oui ? C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? Le pointeur, monsieur. C'est le pointeur. Je prends ainsi une tige, je prends le pointeur, il est intermédiaire. Vous avez une tige, d'accord ? C'est tout ce que c'est le surgenre, hein ? Ce qu'elle fait ? Elle se déplace dans ce sens, bien, dans ce sens, n'est-ce pas ? Elle monte et elle descend, ok ? Bien sûr, c'est dans ce monteur que vous voyez ici, c'est pas un simple monteur, c'est un monteur pas à pas, donc, il se déplace doucement, soit vous avez un monteur pas à pas, soit vous avez un monteur avec un édicte libre. Vous pouvez, vous pouvez un petit peu, donc, si vous voulez, de faire tourner le monteur tout doucement, parce que la vôtre, on est trop doucement, d'accord ? Mais, lorsque vous avez un monteur, le mouvement est, le mouvement de rotation, n'est-ce pas ? Vous avez, en principe, dans ce, dans ce, dans ce, dans ce monteur avec ce, disons, réducteur ici, d'accord ? Quelque part ici, vous avez, si vous voulez, un, disons, un élément qui vous transforme un mouvement de rotation en un mouvement de, de transformation. Ça, c'est mécanique, peu importe, d'accord ? Ok ? Donc, voilà un petit peu la mêle 23, comment elles sont faites. Vous avez un moteur, donc ici, vous avez tous les éléments, en fait, des réducteurs, donc, il peut transformer le mouvement de rotation en mouvement de transformation. Vous avez les éléments de vin, ça, c'est une, c'est un modèle, il y a plusieurs modèles, d'accord ? Il y a plusieurs modèles, d'accord ? Et en principe, ce monteur, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est, disons, alimenté, il va vers où, l'alimentation, vous tout savez ici ? En principe, ça va s'il y a le régulateur, d'accord ? C'est le régulateur qui va alimenter, s'il y a ce monteur, ok ? C'est le régulateur qui va l'alimenter. C'est bon, là ? Oui ? Oui. C'est bon, d'accord ? En attendant, regardez, vous avez en principe les caractéristiques de vin, les caractéristiques de vin, donc, on met ici, vous avez, disons, le constructeur, vous mettez ici, c'est, disons, les ventes de vin, vous avez l'éthique de vin de vin, d'accord ? Vous avez les diamètres moniaux, d'accord ? Vous avez le diamètre de vin, donc, DDN, l'éthique de vin, d'accord ? Donc, vous avez ici, ici, vous avez les ventres en vin, d'accord ? Vous avez les ventres en vin, le diamètre, et vous avez aussi, on l'avait parlé, s'il vous plaît, on va aller voir tout à l'heure, on l'avait parlé tout à l'heure. C'est quoi, c'est TD ? C'est quoi, ça ? C'est quoi ? Est-ce que j'ai mis en rouge ? C'est, c'est, les caractéristiques de con, d'est-ce pas ? Oui. C'est les co-caractéristiques. On l'avait défini, on l'avait défini, quel type de, de, de type de caractéristique de con, 23, on s'il vous plaît ? 3. 3, alors, j'écoute. Monsieur linéaire. D'accord, donc, c'est linéaire, comme vous dites, oui. Au... Au... Quadratique. 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 Au égal pourcentage. D'accord. Et... Égale pourcentage. Égale pourcentage. D'accord. Alors, justement, on va voir tout à l'heure, donc, en fait, parce que, disons, les caractéristiques sont fonction de la forme... Donc, c'est une fonction de la forme et du type, si vous voulez, de... de la main. D'accord ? Ok. Regardez, on revient sur ce document, d'accord ? On revient sur ce document-là, d'accord ? Donc, regardez, les, les principales caractéristiques que nous avons ici, regardez, donc, en fait, c'est quoi ? Les coefficients KV, bien sûr, c'est le coefficient KV en général. Et bien sûr, vous avez ici, donc, vous avez, donc, les coefficients KVS. Le KVS, ça, c'est le KV, c'est quelque soit la position de... de l'université de la main. Et vous avez un KVS, c'est parce que, disons, la main est ouverte à 100%, n'est-ce pas ? OK ? OK ? On définit aussi, on définit aussi un KV 0, un KV 0, c'est lorsque la main est à 100%, n'est-ce pas ? OK ? En principe, on a un débit de fuite, d'accord ? Et le débit de fuite, en général, ne doit pas être supérieur à 5%, à 5%. D'accord ? OK ? Donc, en fait, le débit KV 0, le rapport KV 0 sur KVS, il ne doit pas être supérieur, si vous voulez, à 5%. Donc, vous avez le débit total qui est à 100%, et ça, disons, parce que la main est fermée, ça, c'est l'ouvreur, il ne doit pas dépasser 5%, n'est-ce pas ? C'est clair ? C'est clair, oui, s'il vous plaît ? Oui ? Est-ce que c'est clair ? Monsieur, pouvez-vous répéter ? Je répète. Regardez, une vente, une vente 3 vente, elle est caractérisée par son coefficient KV, d'accord ? Oui. Donc, je fasse ensuite, d'accord ? Regardez, s'il vous plaît, ici, on a le KV, vous le voyez ici ? Oui. D'accord ? Alors, le KV, en principe, c'est une vente, si vous voulez, en principe, qui est ouverte, comme on dirait, quelque soit sa pose, ouverte à 20%, d'accord ? Mais si vous avez ici le KVS, d'accord ? Le KVS, c'est quoi ? C'est lorsque la vente est ouverte à combien ? À 100%, d'accord ? Donc, si le KV de la vente est ouverte à 100%, d'accord ? OK ? Oui. C'est ce qu'on appelle un débit de fuite. Alors, ce qu'il faut lorsque vous vente, lorsque vous avez une vente, il faudrait que le rapport, KV0, lorsque la vente est fermée à 100%, sur le rapport de KVS, lorsque la vente est ouverte à 100%, il ne doit pas être supérieure à combien ? À 5%. À 5%. OK ? C'est ça ? C'est bon, là ? Oui. Merci, monsieur. Très bien. On continue, si vous n'avez pas de questions, d'accord ? Monsieur, à 5% ou à 0,05 ? Enfin, à 0,05%. D'accord, merci. Enfin, c'est 0,05%. Je peux soutenir le KVN ? Vous pouvez regarder. Le KVN, c'est nominal, donc c'est une position quelconque, d'accord ? OK ? C'est bon ? OK. On continue, d'accord ? Donc, on revient un petit peu, donc, sur notre définition de, disons, de l'autorité, n'est-ce pas ? OK ? On l'a dit tout à l'heure. D'accord ? On continue. Maintenant, on arrive un petit peu, donc, au montage. Le montage, donc, de 23 euros. OK ? Vous avez le montage. Et qu'est-ce qu'il faut ? Donc, en fait, lorsqu'on a des définitions d'autorité, donc, le PV, c'est le rappel de charge au niveau de 23 euros et même, d'accord ? Et vous avez le train, c'est au niveau de quoi ? De l'usure qui est régulée, qui est régulée, d'accord ? OK ? C'est bon ? C'est bon ? Donc, on revient ici, donc, vous avez le montage, d'accord ? Les différents types de montage. Donc, ici, par exemple, si j'ai, par exemple, mon poquet de ce côté, vous voyez bien que ça, c'est la voie commune, c'est ça ? OK ? OK ? C'est ça, c'est la voie de bypass, comme on l'avait définie, hein ? Et ça, c'est la voie, d'accord ? Vous voyez bien qu'ici, lorsqu'on a, disons, le delta PS, c'est là où le débitant, d'accord ? Par exemple, ici, pourquoi ? Parce que vous avez un débit qui arrive de ce côté, d'accord ? Vous avez un débit qui arrive de ce côté, n'est-ce pas ? Et vous avez le débit total qui va pas dans ceci, d'accord ? Ça, oui ? En fait, c'est ça où le débit change, donc, en fait, vous avez, disons, le delta, le réseau qui est régulé et qui arrive. OK ? C'est bon ? C'est ça, oui ? Donc, est-ce que le problème a été résolu pour les autres, s'il vous plaît ? Est-ce qu'ils sont, ils ont pu accéder ? Oui, bien sûr. Oui. Donc, voilà notre montage, donc, il n'y a pas de problème, vous changez la position, d'accord ? Vous avez votre idée. Donc, vous avez la position de votre delta PS, jusqu'à vous devez le calcul. OK ? OK ? Alors, maintenant, ce qui m'intéresse le plus, on a vu ça, ce qui m'intéresse le plus, C'est quelques éléments qui sont très importants, d'accord ? OK. Donc, qu'est-ce que vous lisez ici, s'il vous plaît ? Qu'est-ce que vous lisez ici ? L'autorité, première remarque, c'est quoi ? L'autorité, c'est 4 ans. L'autorité, c'est 4 ans. On t'es calculé entre les balles de votre or, n'est-ce pas ? OK ? Oui. Une autorité ? Une autorité est entre quoi et quoi ? 0.007 Voilà, enfin on l'a vu 0.003, 0.003 Vous entendez ce vœu du fenêtre ? Oui Je suis désolée, donc si vous permettez, je m'arrête un moment, je ferme mon fenêtre, je reviens, d'accord ? Oui Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allons ? Oui, monsieur Allons ? Oui, monsieur Bon, on continue, donc on va regarder ce que je disais, donc l'autorité devait être construite de ses valeurs, tout à fait normal, d'accord ? Ensuite, on a vu tout à l'heure qu'en général pour démarrer le calcul, qu'est-ce qu'on fixe ? L'autorité est égal à ? 0.007 0.007 D'accord ? Donc en fait, c'est-à-dire que la vale, elle offre la même perle de charge que le débit, le débit que le réseau dont elle fait, arrive le débit, c'est ça ? Ok ? Donc en fait, maintenant, ce qu'il faut savoir, qu'est-ce que vous disiez ici aussi, il faut le calcul, les perles de charge ont envie de détruire le circulateur, d'accord ? Ok ? Parce que normalement, lorsque vous calculiez votre compte, d'après le schéma que nous avons, on va calculer le compte de toutes les perles de charge, d'accord ? Qui sont occasionnées par les éléments de votre installation, y compris la rentrée en vous aussi, d'est-ce pas ? Oui Ok ? Très bien Donc, on continue Donc vous avez en fait, vous avez donc en fait d'autres éléments, d'accord ? On parle aussi de la pression différentielle, qui s'exerce, disons de par les d'autres, disons du clapet de l'avant. On va voir le clapet tout à l'heure et comment s'exerce, vous voulez, ces pressions différenciées. En fait, ces pressions différenciées, si vous voulez, c'est ça, pour une 23-20, D'accord ? Donc, pour une 23-20, donc si vous avez votre ventre qui est comme ça, d'accord ? Bon, ça c'est juste pour la tige, d'accord ? Si vous avez votre ventre qui est comme ça, d'accord ? Ensuite, j'ai le siège de ma ventre qui est ici, bien sûr, vous avez votre tige, là, d'accord ? Vous prenez ce point A, ce point A ici, d'accord ? Vous prenez ce point B ici, et de ce côté, vous avez une pression, d'accord ? Ici, et vous avez une pression de ce côté. Il y a une différence de pression entre les deux, d'accord ? C'est ce qu'on appelle la pression différenciée qui s'exerce sur le clap. Et le clapet, c'est celui-ci. D'accord ? C'est vu ? D'accord ? Donc, vous avez ici P B, vous avez une certaine pression P A, d'accord ? Et c'est ce qu'on appelle, donc, la différence différenciée, on gère la différence de pression entre la pression P A et la pression P. C'est ce qu'on appelle la pression P A. Mais sœur, vous pouvez répéter, s'il vous plaît ? Je répète, je répète. Vous voyez le schéma, s'il vous plaît ? Vous le voyez clairement ? Très bien. Regardez, ici, qu'est-ce que j'ai dit ? Au-dessus du clapet, j'ai un point A avec une pression P A, n'est-ce pas ? Parce que l'eau, elle part dans ce sens, n'est-ce pas ? Ok ? Oui, non. Mais de ce côté aussi, vous avez une pression qui exerce sur le clapet de ce côté. N'est-ce pas ? Ok ? Donc, vous avez une pression vers l'eau, vous avez une pression au point B. Donc, vous avez une pression A vers l'eau, vous avez une pression P B vers le bas, d'accord ? La différence de pression, on va peut-être dire que c'est, par exemple, P A moins P B. C'est une certaine différence de pression. C'est ce qu'on appelle la pression différencielle, d'accord ? C'est la pression ? Oui. Pardon, excusez-moi. Et les deux pressions, elles sont exercées par quoi ? Par l'eau, parce que, regardez, vous avez des débits, sinon ça c'est de l'eau, d'accord ? Oui. Vous avez de l'occurrence de ce côté, donc elle va exercer un certain débit, comme ça, d'accord ? Vous avez une pression, vous avez un débit qui arrive de ce côté, parce qu'il y a de l'eau qui arrive, ok ? Il y a de l'eau qui pousse vers l'eau, il y a de l'eau qui part dans l'eau et qui passe sur le côté haut, elle va pousser vers le bas. C'est ce qu'on appelle la pression différente, d'accord ? Oui, bien sûr. Alors, vous voyez bien qu'en fait, c'est la pression différente et l'écart des pressions s'exerce de part et d'autre du clapet de l'eau. Le clapet, c'est celui-ci, d'accord ? Ok ? Regarde. C'est clair ? C'est clair ? D'accord ? Et bien sûr, le problème qui va se passer lorsque vous avez une pression différente, vous avez une force comme ça et vous avez une force comme ça. Ben écoutez, donc si la pression, par exemple, la pression supérieure est importante, le clapet ne va pas s'ouvrir, n'est-ce pas ? Ok ? Ok ? Donc en fait, il faudrait quand même avoir une certaine pression pour qu'il n'y ait pas une force importante sur la quiche pour pouvoir ouvrir et fermer. Ok ? Ok ? Ok ? Voilà. Donc vous avez en fait, c'est la différence de pression existant sur la voie commune et la voie, disons, qui est celle du bypass, n'est-ce pas ? Ok ? Ok ? Tout simplement pourquoi ? Parce que lorsque vous avez des billets qui arrivent, lorsque vous êtes ici, c'est la voie commune, n'est-ce pas ? Ok ? Et de ce côté-là, c'est la voie de bypass, c'est ce qu'on dit. Donc c'est la différence en la pression existant sur la voie commune et la voie de bypass. Ça, c'est le bypass et c'est la voie commune parce que le débit, il vient comme ça et ensuite, il se mélange et vous avez un débit. Ok ? C'est bon ? C'est bon, s'il vous plaît ? Oui, monsieur. Très bien, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Le plus important, c'est quoi ? Qu'est-ce que vous vous lisez ici ? Cette différence de pression est égale à la somme des paires de charge de la voie et de celle des réseaux. Donc, cette différence de pression, en fait, c'est la différence de pression, d'accord ? C'est la somme de quoi ? Les paires de charge de la voie elle-même et aussi du réseau qui est dans le débit et uran. Ok ? Ok ? C'est ça ? Oui, monsieur. Donc, vous avez ici cette différence de pression. C'est assez important parce que cette notion de pression différentielle est utilisée généralement dans les vals, disons, d'équilibra. Les vals d'équilibra. Donc, parce qu'il y a des paires de charge au niveau de votre élément que vous faites. Ok ? C'est bon ? Oui ? Oui. Donc, on revient un petit peu sur les différents types de montage. Alors, regardez, s'il vous plaît. C'est le cas que je disais tout à l'heure. Donc, regardez. Avec ce schéma-là, avec ce schéma-là, voilà qui représente la pression différenciée. C'est entre quel point et quel point ? C'est entre ce point et ce point, n'est-ce pas ? C'est le bypass et, disons, la position, la voie commune. Ça, c'est la voie de bail. N'est-ce pas ? Donc, vous voyez bien que vous avez, donc, quand vous avez une position... Donc, cette pression différentielle, c'est le delta PL plus le delta PV. N'est-ce pas ? C'est ça ? Oui, monsieur. Très bien. Très très bien. Maintenant, c'est la position que vous avez. C'est toujours la même. Donc, en fonction de la position, d'accord ? C'est toujours la voie commune et la voie de bail. C'est clair ? Oui ? Oui, monsieur. Très bien. Alors, maintenant, quand même pour vous éclairer un petit peu, je vois ce qui est important. D'accord ? Justement, on avait parlé, on avait parlé de quoi des balles à caractéristiques linéaires. C'est ça ? Nous là. Maintenant, ce qui est important pour vous, c'est de savoir, technologiquement, qu'est-ce que c'est qu'il nous compte ? Bon, disons, la caractéristique linéaire. D'accord ? Alors, si vous vous souvenez, d'accord ? Donc, j'utilise, donc... Ici, qu'est-ce que j'avais ? C'est le débit, n'est-ce pas ? Ok ? Ok ? Et ça, c'était quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ça ? Donc, enfin, c'est des pourcentages. Je mets, par exemple, le QV. Donc, sur le QV, ce n'est-ce pas ? D'accord ? Le QV max. D'accord ? Ici, j'ai quoi ? J'ai un Y sur le Y max. Le Y, c'est quoi ? Le Y, c'est le déplacement de Matij, n'est-ce pas ? Le Y, c'est le déplacement de Matij, n'est-ce pas ? Donc, ici, j'ai 0. En principe, ici, j'ai 1. En principe, ici, j'ai 1 aussi, parce que ce n'est pas ratio. Ici, par exemple, j'ai 0,5. D'accord ? Ici, j'ai 0,5. La droite. La droite. Oui. Une caractéristique linéaire. Ça, de quoi une caractéristique linéaire ? Ça, de quoi une caractéristique linéaire ? De droite. Voilà. Donc, vous avez une droite, n'est-ce pas ? OK ? C'est ça ? Oui. Vous avez une droite. Donc, regardez, la caractéristique linéaire, c'est une droite qui est comme ça. C'est quoi ? Donc, disons, la quantité de débit, le débit qui va varier dans la valle, il est proportionnel, il est proportionnel à quoi ? Voilà, au déplacement de votre tige, n'est-ce pas ? Au déplacement, au déplacement de votre tige. Alors, vous voyez un petit peu technologiquement comment, si vous voulez, vous avez le siège de votre... D'accord ? Peu, parce qu'il y a une valle de valle, mais on peut ajouter éventuellement, par exemple, une valle ici, et donc une valle ici, et ça va falloir. Vous voyez un petit peu, disons, la caractéristique technologique des vannes qui ont une caractéristique linéaire. Vous voyez un petit peu, c'est juste une surface qui va faire, mais c'est un siège. D'accord ? C'est un siège tout simplement, mais quelqu'un qui a fait assis. Je regarde ? Ok ? C'est clair ? Oui. D'accord ? C'est les femmes de rôles. Si les rôles de rôles, elles ne font pas d'une femme de mal. Ok ? C'est un peu de fréquence. Ok ? Maintenant, vous voyez un petit peu, donc, notre deuxième caractéristique, c'est quoi ? C'est une valle à caractéristique quadratique. Qu'est-ce que ça dit, caractéristique quadratique ? Oui ? C'est une parabole. D'accord ? C'est parabolique. Ok ? C'est parabolique un petit peu, donc, en fait, un peu qu'on voulait. Mais en fait, ici, donc, elle parle de ce comme ça. Elle va arriver dans ce sens, n'est-ce pas ? Oui ou non ? C'est ça. Donc, voilà ce que c'est, vous voyez une caractéristique. Donc, ça, c'est linéaire. D'accord ? Cette caractéristique est linéaire. Donc, ça, c'est quadratique. D'accord ? Pourquoi quadratique ? Parce que c'est de la forme y égale à x au carré. D'accord ? Quadratique parce que c'est le carré. D'accord ? Ok ? Donc, la variation de, disons, de y est proportionnelle au carré de, disons, 2. C'est ça ? Oui ? Ok ? Et donc, maintenant, notre type, qu'est-ce que vous avez pour type ? D'accord ? Donc, en fait, vous avez, donc, vous avez logarithmique. Donc, en fait, elle est un peu plus, comment dirais-je, inclinée par rapport à la quadratique. Elle est un peu fréquente. D'accord ? Ok ? Oui. Vous avez un type, maintenant, c'est une puissance de la quadratique. C'est à peu près quadratique linéaire. D'accord ? Elle fait un type de quadratique linéaire. D'accord ? Mais ce qui est important, ce qui est important pour avoir ici, c'est surtout, s'il vous plaît, d'accord ? La caractéristique, elle fonctionne de quoi ? Elle fonctionne du type de siège. D'accord ? De la forme, de la forme de la jupe. Ça, c'est ce qu'on appelle la jupe. D'accord ? Ok ? Ça, c'est ce qu'on appelle la jupe. Ce que vous voyez ici, donc, on fait le siège, on l'appelle aussi la jupe. C'est clair, s'il vous plaît ? Oui ? C'est clair ? Donc, vous avez un petit peu, maintenant, sur la forme, disons, du siège ou de la jupe, vous avez la caractéristique, disons, qui correspond à quel type de technologie de 23. Ok ? C'est bon ? C'est bon, s'il vous plaît ? Oui ? Oui, monsieur. Voilà, donc, on y arrive, hein ? Donc, vous allez un petit peu voir les caractéristiques. Ok ? Donc, vous avez, par exemple, on commence par la caractéristique, disons, la bande caractéristique linéaire, d'accord ? On va voir ce que nous avons, son siège et les trames, n'est-ce pas ? Ok ? Ok ? Le nord. Mais, maintenant, ce qui est important, ce qui est important pour moi, ce qui est important pour moi, c'est quoi que vous voyez ici ? C'est les caractéristiques, n'est-ce pas ? Le nord. Mais, en fait, ce qu'il faut savoir, ces caractéristiques, elles sont en fonction de quoi ? C'est une gélinière, bien sûr, d'accord ? Mais, elles sont en fonction de quoi aussi ? Elles sont en fonction de quoi ? Qu'est-ce que vous voyez sur les courbes ? Qu'est-ce que vous lisez sur les courbes ici ? Pardon ? Mais, ici, par exemple, vous avez une courbe de débit, bien sûr. Donc, un pourcentage, c'est toujours là. Ici, c'est le débit, il n'y a pas de problème, d'accord ? Ça, c'est le débit en fonction de la levée, d'accord ? Vous avez ici, vous avez le nom, c'est la puissance, d'accord ? Vous créez une puissance en fonction de la levée, disons, de votre... Ok ? Ok ? D'est-ce pas ? Alors, qu'est-ce que vous avez ici ? Donc, ça, c'est le débit de la levée. Ici, vous avez, donc, en fait, la puissance en fonction de, disons, du déplacement. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous remarquez ici ? Les autorités, monsieur. Voilà. Donc, lorsque vous avez A égale 1, ça veut que l'autorité est égale 1, d'accord ? Maintenant, parce que plus l'autorité est diminue, d'accord ? Plus l'autorité diminue, plus la coupe s'incule dans l'autre sens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, s'il vous plaît ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, j'écoute. Qu'est-ce que vous remarquez ici ? J'entends mal, j'entends mal, madame, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez dit quoi ? Qu'est-ce que vous remarquez ici ? Je répète, je répète. Parce que lorsque, par exemple, vous avez A égale 1, c'est une droite, d'accord ? Puisqu'à 1 commence à diminuer. Donc, lorsqu'on parle dans ce sens, vous avez A qui va diminuer, n'est-ce pas ? Et donc, la forme de la courbe, elle change de forme, n'est-ce pas ? Oui. Quelle est l'incidence ? Lorsque le A est relativement ferme, qu'est-ce qu'il va se passer ? Qu'est-ce qu'il va se passer ? Pratiquement, pratiquement pas, d'accord ? Qu'est-ce qu'il va se passer ? Qu'est-ce qu'il va se passer ? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ? Alors, regardez ici-vous. Regarde. Si je prends, par exemple, donc ici c'est le déplacement L comme c'était fruit, d'accord ? Je prends 1, je prends 1, d'accord ? Ok ? Très bien. Donc ici j'ai le 0, il n'y a pas de problème. Si j'ai cette première ligne, si j'ai cette première ligne que j'ai ici, donc en fait ça c'est le débit, il n'y a pas de problème, mais ça c'est, disons le déplacement. Si par exemple, j'ai une certaine valeur L1, donc un déplacement L1. En ce déplacement, je vais avoir quoi, un certain débit Q1, n'est-ce pas ? L1. L1. C'est ça non ? Oui. Maintenant, si je prends un autre débit L2, plutôt un déplacement L2, je vais avoir un deuxième débit Q2, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que vous remarquez ? A chaque fois, vous avez le Q2, le Q par exemple, disons le Q, il est quoi ? Il est proportionnel, n'est-ce pas ? Il est proportionnel à ? C'est-tu, n'est-ce pas ? Maintenant je vais exagérer, je vais exagérer, d'accord ? Et par exemple, je vais avoir une autorité quelque chose, d'accord ? Et ça c'est des autorités, c'est des autorités qui sont faibles, ah, qui est faible, n'est-ce pas ? Ok ? Très bien, regardez. Alors qu'est-ce qui va se passer s'il vous plaît ? Suivez-moi. Est-ce que je suis dans cette plage ? Regardez. Est-ce que je suis dans cette plage ? Ici. Je lève comme ça. Qu'est-ce que je vais avoir ? Un certain débit ici, n'est-ce pas ? Oui. Regardez, je vais effacer ça pour qu'on puisse prendre. Alors. Donc je suis ici. Je suis ici. Donc j'ai un certain, si vous voulez, certains, disons, déplacements que je vais appeler L3, d'accord ? Donc ici je vais avoir un débit L3. Alors qu'est-ce que vous remarquez ? Qu'est-ce que vous remarquez ? C'est-à-dire que pour un petit déplacement, pour une petite ouverture de l'aval, d'accord ? Vous avez un grand débit. Vous avez un grand débit. Vous avez un grand débit. Est-ce que vous pensez que c'est correct ? Non. Non. Parce qu'en principe, si vous avez tout ça, vous ne pouvez pas éventuellement réguler la puissance au niveau de votre netteur, n'est-ce pas ? OK ? Maintenant, regardez, si je suis loin ici, par exemple, si je suis loin, ici, donc qu'est-ce que je vais avoir ? Regardez, donc en fait, je vais effacer ça pour qu'on puisse comprendre. Donc, maintenant, supposons que je sois ici, d'accord ? Je vais avoir un débit Q4 pour une position L4, d'accord ? Et je vais, par exemple, ici, à une position L5, et je vais avoir un débit Q5, n'est-ce pas ? OK ? Regardez, 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 maintenant. Donc, pour un grand déplacement, pour une grande ouverture de delta Q4, vous avez un petit changement de ? De débit. De delta Q4. De delta Q4. Donc, en fait, lorsque l'autorité est trop petite, on ne peut pas, là-bas, on ne peut pas régler correctement, on ne peut pas régler correctement les puissances au niveau de votre avis, d'accord ? Et par contre, lorsqu'il est dans cette zone, d'accord ? Par exemple, ici, E1, et donc, vous avez 05, d'accord ? Et dans cette zone, on peut, on peut, on peut un peu marcher. Donc, voilà, les coupes un petit peu qui sont intéressantes, c'est, disons, entre 0,3 et 0,3 et 0,3. Donc, ce n'est ni une droite, ni une coupe des accents. Est-ce que c'est clair, c'est beaucoup ? Oui ? Voilà, c'est le pour, disons, les vagues caractéristiques. OK ? Voilà, on va maintenant, si vous voulez, voilà. Donc, ça, c'était quadratique, c'était du type quadratique, n'est-ce pas ? OK ? C'était du type quadratique. Vous avez à peu près, disons, les mêmes caractéristiques, mais cette fois-ci, ça change. Ça se passe, ça change. Alors, tout à l'heure, tout à l'heure, c'était quoi ? L'unile. Voilà, tout à l'heure, c'était une ligne, n'est-ce pas ? C'était une ligne, mais cette fois-ci, c'est pas une ligne, c'est, voilà. Donc, la courte que j'ai ici, c'est ça, A égale A. Tout à l'heure, disons, pour A égale A, c'était une droite, n'est-ce pas ? Mais pour, disons, le quadratique, A égale A, c'est 7, c'est 7 quadratiques. OK ? C'est clair ? Oui ou non ? Oui. Voilà. Donc, sinon, c'est des choses très importantes qu'il faut penser, parce que la frange du siège, le type de caractéristique, permet, disons, d'avoir une régulation plus ou moins, disons, facile, etc. OK ? C'est clair, s'il vous plaît ? On va passer maintenant, disons, à l'autre, au troisième type. Donc, en fait, A égale pourcentage, c'est ça ? Regardez-nous qu'A égale pourcentage. Donc, il ne faut pas faire l'égale pourcentage. OK ? Il est là. Donc, qu'est-ce que vous remarquez ici ? Donc, c'est à peu près la même chose. Si elle est plus accentuée, n'est-ce pas ? Elle est plus accentuée, n'est-ce pas ? Elle est plus accentuée. Donc, vous avez ses plus accentuées. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît ? Oui ? OK ? Alors, justement, ce qui est important, ce qui est intéressant, si vous analysez ce que j'ai ici, d'accord ? C'est lorsque vous avez, par exemple, A égale 0,7 à 0,6, vous avez une ligne droite, n'est-ce pas ? OK ? Ici, lorsque vous avez A qui se rapproche, disons, de 0,4, disons, vous avez un petit peu 0 sur ligne. OK ? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît ? Oui ? Très bien. Donc, le dernier principe qui est là, ça va voir. Et donc, voilà, c'est bien la caractéristique, donc, linéaire. Donc, c'est les puissances linéaires. En fait, regardez ce que j'ai ici. Ça, c'est vraiment très clair, n'est-ce pas ? D'accord ? Et ça, vous avez une puissance. D'accord ? A réguler, par exemple, en fonction du déplacement. Vous remarquez, lorsque vous avez une autorité de 0,5, vous avez, disons, le... Voir, la puissance est proportionnelle au déplacement de votre. Donc, pour conclure, s'il vous plaît, pour conclure. Est-ce que vous avez bien compris, maintenant, les types de vales technologiquement qui existent ? D'accord ? Ok ? Et, disons, les caractéristiques que vous avez généralement. Ok ? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît ? Oui ? Oui ? Oui, monsieur. Très bien. Très bien. Très bien. Donc, on va passer au chemin, maintenant. Donc, vous avez, donc, ça, c'est les types de montage que nous avons. On n'a pas trop les avis. Donc, mélange et répartissement, c'est sur... Montage et mélange, c'est sur l'allée. Montage et répartissement, c'est sur l'allée. Montage et répartissement, c'est sur l'allée. Montage, disons, de décharge, c'est inverse. Donc, c'est sur le retour. Bien sûr, c'est toujours, si vous voulez, comment dire, là, je... Sur le retour, donc c'est en mélange. Et ça, donc, vous avez des décharges inversés, ça va aller pas, ça, sur le retour. Montage et répartissement, vous avez deux types de bypass. Vous avez deux types de bypass. OK ? Regardez, maintenant, on va voir les... donc, les... Les vins, on voit comment nous allons laisser. Vous voyez un petit peu les vins, trois vins, comment elles sont faites ? OK ? J'écoute, vous les voyez ? Oui, monsieur. Ah, vous avez deux types. Vous avez deux types. Vous avez deux types. Vous avez deux types. Les premières vins, trois vins, peut-être à tournant. Donc, disque, secteur ou boisseau. Donc, le moment-là nécessite quoi ? Un moment de... De rotation. N'est-ce pas ? OK ? Nous avons un moment de rotation. Bien sûr, lorsque... Quand on parle... Quand on parle, si vous voulez, donc les vins, peut-être à tournant. Donc, disque, d'accord ? Secteur ou boisseau. Qu'est-ce que vous comprenez ? Qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a une vins à, disons, un secteur ou bien une vins à boisseau ? Écoute. L'ouverture, comment vous faites, s'il vous plaît ? Est-ce que vous avez... Je crois une vins de voie. Je crois une vins de voie. Je crois une vins de voie. Qu'on puisse comprendre, d'accord ? Si, par exemple, vous avez une tuyauterie, d'accord ? Vous avez une voie qui est placée de ce côté, d'accord ? L'ouverture de la voie, elle se fait comment ? Si, par exemple, vous avez un élément qui se trouve ici, d'accord ? Avec un accès de rotation, d'accord ? C'est... C'est juste un... Un disque, d'accord ? Ce disque, vous le... Vous le mettez en rotation comme ça, d'accord ? Vous avez l'ouverture de votre... De votre valve. Donc, vous avez le passage de l'eau qui va se faire dans ce sens. Je ne sais pas comment. Vous avez le passage de l'eau qui se fait dans ce sens. Et donc, vous avez... Un moment de rotation, c'est... C'est comme une plaque. C'est comme une plaque que vous ouvrez, ou bien que... Que vous fermez, n'est-ce pas ? Mais ce qu'il faut remarquer... Donc, l'ouverture, en disant, la commande de la valve, Soit vous le faites par un moment de rotation, d'accord ? Comme la robinet, d'accord ? Ou bien vous pouvez le faire par un déplacement vertical. Donc, vous avez... Donc, un moment... Vous avez un moment longitudinal, ou bien un moment de... De rotation, n'est-ce pas ? C'est clair ? Donc, un moment longitudinal, vous avez un petit peu... Une... Une... Une manœuvre qui est... Donc, une manœuvre qui est là pour tourner, d'accord ? Et un moment, disons... Un moment, disons, de... Longitudinal, c'est cette... C'est ce point-là que vous avez, Qui va monter et qui va... Et qui va descendre. Ok ? Oui ? C'est clair ? S'il vous plaît, c'est bon ? Oui, mais c'est bon ? Très bien. 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 Donc, en fait, ça, c'est, disons, les... Les... Les différents montages. On les a vus, à peu près de là, d'accord ? Vous avez toujours la voie commune débit constant, donc, sur la voie commune débit variable, puis la voie directe. Et bien sûr, vous avez, donc, en fait, le... Les... 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 On la passe, d'accord ? Et puis, il débit variable aussi. OK ? C'est clair ? Bon, peut-être qu'on va y avoir de choses... Est-ce que c'est clair, s'il-vous-plaît ? Oui ? Est-ce que c'est clair ? Est-ce que vous avez des questions à poser ? Oui ? Est-ce que vous avez des questions à poser ? Oui ? Oui ? Normalement ? Non, très bien. Donc ici, on vous montre un élément de vin. Donc en fait, c'est une vin automatique. Il n'a pas de moteur, mais en fait, vous avez un élément dilatable. Donc en fait, c'est sous l'effet de la température de la pièce que vous avez. Donc en fait, il va se dilater et il va ouvrir plus ou moins. Donc le pointeau va passer dans... Donc il va se déplacer dans ce sens, d'accord ? Pour avoir donc la tige de pousser. Et vous avez le clapet ici, d'accord ? Votre clapet, vous l'avez ici pour que vous puissiez ouvrir ou fermer. Ok ? C'est bon ? C'est bon ? Alors qu'est-ce qu'on a en autre ? Bon, ça c'est une commande de moteur, peu importe pour l'autre. Donc c'est pas votre business probablement. D'accord ? Est-ce que vous avez des questions à poser, s'il vous plaît ? J'écoute. 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 On revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc on revient un petit peu maintenant sur le côté mondial technologique, d'accord ? Donc en fait, regardez, les constructeurs, qu'est-ce qu'ils vous donnent ? Les constructeurs, qu'est-ce qu'ils vous donnent ? Ok ? Ils donnent les caractéristiques de vagues. Donc vous avez leur diamètre, le diamètre nominal, d'accord ? Les pressions nominales que vous avez ici, d'accord ? Vous avez les caractéristiques de cour, qu'elles soient égales pourcentages, ou minières, ou tout ce que vous voulez, selon l'avantage que vous avez. D'accord ? Vous avez la course. La course c'est quoi ? C'est le déplacement. D'accord ? C'est le déplacement maximal que vous avez. D'accord ? Est-ce que c'est clair ? Oui. Donc vous avez les rapports de réglage, donc on peut aller de 50% jusqu'à la séquence, donc 50 fois l'ouverture, etc. Vous avez, disons, de 1 jusqu'à 100%. Donc vous avez différentes positions de réglage. Ok ? C'est clair ? Oui ? Très bien. Et donc en fait, vous voyez un petit peu quelles sont les caractéristiques que vous devez chercher lorsque, par exemple, vous avez, disons, à choisir une pompe de vent ou bien une pompe de vent, que vous devez installer dans votre, dans votre, disons, dans votre, ok ? C'est bon ? Et donc vous voyez un petit peu, hein, vous voyez des vôtres qui sont commercialisés, disons, par cette boîte, d'accord ? Vous voyez un petit peu comment elles sont faites, ok ? D'accord ? Voilà. Et donc, en fait, vous avez, donc, vous avez les, vous avez les différentes voies que vous avez. Donc, en général, lorsque vous avez, je vais dire, dans des voies bien définies, d'accord ? Et qu'est-ce que vous voyez ici ? Vous avez les différentes voies que vous avez, ok ? Bien sûr, ce qui va être différent, c'est surtout le raccordement que vous voyez ici, d'accord ? C'est le raccordement, le type de raccordement que vous voyez ici, mais ça, il y a un type de raccordement que vous voyez ici. Vous avez toujours les lavoies ici, en fait, le moteur que vous voyez ici, d'accord ? C'est ce pointeur-là qui va monter et descendre et actionner par là-bas. Ok ? C'est bon ? Ok ? Et ici, en fait, je vous ai parlé, donc, en fait, il y avait des moteurs, n'est-ce pas ? Ok ? Il y avait des moteurs qui sont, qui sont montés sur la tête de ce C20. Bien sûr, mais c'est un moteur électrique. C'est ce qu'on appelle des servomoteurs, d'accord ? Vous avez le vote peut-être en régulation avec, soit avec le Solaris, soit avec le C20. D'accord ? Vous avez ce qu'on appelle des servomoteurs. Servomoteurs, ce sont des petits moteurs, en fait, électriques, mais en courant continu. D'accord ? Ce sont des moteurs en courant continu, ce sont des moteurs en courant continu, qui vont aller jusqu'à 24 volts par contre. Ok ? C'est que c'est clair ? D'accord ? Justement, on va vous regarder. Donc, en fait, soit que, par exemple, vous avez, donc, si vous avez, disons, des moteurs qui vont fonctionner avec quoi ? 24 volts, n'est-ce pas ? Ok ? Et ici, vous avez ce que vous avez avant, ici, des tensions. Donc, en fait, ils sont toujours à 24 volts. Ce sont des moteurs, disons, de régulation, et sont alimentés par des tensions qui sont plus ou moins petites. D'accord ? Vous pouvez pas, vous pouvez avoir, par exemple, si vous voulez, des moteurs qui sont alimentés à 220 volts, et à condition d'avoir un moteur, disons, un transformateur, un réducteur, disons, des vitesses pour le déplacement de la vitesse du centre. Donc, vous avez toutes les caractéristiques des moteurs. Ok ? Bien. Est-ce que vous avez des questions à poser, s'il vous plaît ? Oui ? Bon, ça, c'est, disons, le câblage, c'est le câblage de votre, de votre schéma de raccordement de la porte. On vous indique comment il faut la câbler, donc, c'est pas important pour le monde, mais pas pour nous. Ok ? Mais, voilà, on arrive. On arrive, donc, qu'est-ce qu'on voit ici, s'il vous plaît ? Qu'est-ce qu'on voit ici ? C'est un, par exemple, un, 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 un exemple de calcul. C'est un exemple de calcul, n'est-ce pas ? Ok ? Ok ? Donc, en fait, j'ai le débit, la fameuse formule que nous avons, donc, en fait, c'est quoi ? Si vous avez le Q, le débit est égal à K et du moins à la racine de delta P. Ok ? Oui. Ça, c'est l'impression différençant qu'on a, donc, la formule, donc, donc, ce qu'il faut voir, regardez ici. Donc, vous, je prends un exemple. On prend l'exemple, on prend l'exemple que nous avons. Ok ? En l'exemple, qu'est-ce qu'il nous donne ? D'accord ? Il nous donne un débit de dimanche qui parle, n'est-ce pas ? Ok. N'est-ce pas ? Ok. Donc, qu'est-ce que j'ai ici ? Qu'est-ce que j'ai ici ? La perte de charge. C'est un débit, si compte. En plein débit, n'est-ce pas ? En plein débit, n'est-ce pas ? En plein débit, n'est-ce pas ? Oui ? Oui, non. Est-ce que c'est clair ? C'est un plein débit. Mais ça représente quoi ? La vanne ouverte à 100%. Voilà. Et qu'est-ce que ça décorde ? Donc, la vanne, donc, c'est un débat. Et qu'est-ce qu'il représente ? D'est-ce qu'il représente ? Oui, mais qu'est-ce qu'il représente parce que la vanne est ouverte à 100%. Généralement. D'accord ? Dans la vie, si on choisissait à une autorité de 0,5, c'est-à-dire qu'en général, c'est-à-dire ? Ah, détaper, n'est-ce pas ? Oui, oui, monsieur. Alors, regardez, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, en fait, vous avez une perte de charge, en principe, d'accord ? Et bien sûr, vous allez sur l'abac. D'accord ? Vous allez sur l'abac. Les abacs, c'est les constructeurs qui les donnent, n'est-ce pas ? Ces abacs sont les constructeurs qui les donnent. Vous êtes d'accord avec moi ? Donc, qu'est-ce que j'avais dit ? Vous avez un débit de 10 mètres cubes et vous avez un détaper de 50 pascal. D'accord ? Donc, qu'est-ce que vous avez ? Donc, je vais à 10. D'accord ? Le débit, n'est-ce pas ? OK ? Oui. Ensuite, si vous avez un pressure d'or en kilopascal, donc vous avez 50 kilopascal, qu'est-ce que je fais ? J'ai mon point ici, n'est-ce pas ? Oui. Et qu'est-ce qu'il représente ? Le KV, normalement. La KV, oui. Donc, si je connais le KV de ma pente, ou KVS, donc si c'est ouvert à 100%, qu'est-ce que j'ai ? Je peux aller sur un patre en patre et je choisis, et que j'ai choisi, mais ma pente, c'est tout simple. Vous êtes d'accord ? Je veux regarder si, donc vous avez donc, vous devez aussi vérifier les entreprises que nous avons aussi. D'accord ? OK ? Et donc, regardez, qu'est-ce que j'ai ? Je remets un petit peu peut-être pour le KV de ma pente, et surtout des KV de ma pente. D'accord ? Bon, ça c'est pour les moteurs. En fait, qu'est-ce que vous avez ici ? Donc, vous avez aussi donc des valeurs, on pense aussi des diamètres non-minos, d'accord ? En fait, vous devez avoir une autre avant qui vous permet de vous donner un petit peu, donc en fait, quoi, le KV pour pouvoir choisir le diamètre non-minos. C'est clair ? Mais non. D'accord ? Donc, en fait, regardez, on revient un petit peu ici, donc voilà, je suis ici, d'accord ? On revient un petit peu à notre main. Donc, ça vous permet, de savoir, ça vous permet de calquer le KV ou le KV sur votre ventre. Alors, le KV, c'est quelle que soit, quelle que soit l'ouverture de votre ventre. D'accord ? Lorsque vous avez le KV, c'est ce qu'on a ouvert à 100%, n'est-ce pas ? Ok ? Et maintenant, regardez. Donc, vous avez un autre amac ici. Ok ? Donc, ça vous permet un petit peu de calquer, disons, la même chose. Donc, vous avez les valeurs de KV. Ça, c'était pour les petites valeurs, ça c'est pour les grandes valeurs, d'accord ? Ok ? Donc, regardez un petit peu, vous avez un KV qui peut partir jusqu'à, jusqu'à mi, n'est-ce pas ? Ok ? Donc, vous pouvez avoir des grandes valeurs de, disons, de KV. Ok ? Oui. Voilà. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît, un petit peu ? Ça vous a éclairé un petit peu pour le calcul de votre ventre ? Oui. Est-ce que vous avez des questions à poser, s'il vous plaît ? Ok ? J'écoute. 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 J'écoute, s'il vous plaît. Donc, on revient un petit peu, donc on va avec moi, on va avec tout ça. On va avec moi, s'il vous plaît, vous avez des questions à poser ? Non ? On va avec moi, regardez, on arrive un petit peu, donc, ce qui est important pour nous, c'est de voir un petit peu la régulation des unités, etc. Donc, en fait, il faut, la conclusion de tout ça, c'est que, pour réguler, par exemple, une puissance ou un débit ou une température, tout ce que vous voulez, on utilise soit des vannes de vannes, soit des vannes, ou en vannes. Est-ce pas ? Ok ? Hum. Alors, les 23 vannes sont choisies en fonction de ce qu'on veut, selon nos caractéristiques, bien sûr, etc. Et maintenant, ce qui est important pour nous, donc, on va faire, disons, des choses pratiques, des choses pratiques, donc, en fait, pour nous, donc, en fait, la régulation des unités terminales. Alors, les unités terminales, pour nous, c'est quoi, d'après vous ? Qu'est-ce qu'on appelle une unité terminale ? Du coup ? Qu'est-ce qu'on appelle une unité terminale ? Une unité terminale. Qu'est-ce que c'est une unité terminale ? C'est une unité de la régulation primale. Non, non, regardez, une unité terminale, c'est quoi ? C'est lorsque c'est l'élément qui va vous donner une certaine puissance, soit peut-être un radiateur, d'accord ? Ça va peut-être, si vous voulez, un convecteur ou un ventilo-convecteur, peu importe, ok ? Ça va peut-être un panneau chauffant, tout ce que vous voulez. L'élément terminale, c'est l'élément qui vous donne la puissance nécessaire de chauffage, par exemple, d'accord ? C'est clair ? Ou bien, disons, de froid, peu importe. D'accord, s'il vous plaît ? Est-ce que c'est clair ? Oui ? Oui ou non ? Oui. C'est clair, très bien. Donc, on fait... Oui, j'écoute. Vous pouvez aussi que les gens prennent derrière ? Les unités terminale, enfin, c'est quoi ? C'est les unités que vous devez réguler. Donc, je reprends toujours mon schéma. Donc, si vous avez votre votre requiert, d'accord ? Etc. Mon unité terminale, ici, je peux avoir, par exemple, un émetteur. Un émetteur. Donc, le unité terminale, c'est un émetteur. D'accord ? C'est ça ce qu'on appelle les unités. Les unités terminées. Les unités terminées. Et disons, les unités, disons, qui vont me réguler, qui vont me donner une certaine puissance de chauffage ou de france. N'est-ce pas ? Donc, en fait, si vous avez, par exemple, un radiateur, vous devez le réguler, n'est-ce pas ? OK ? Donc, en fait, qu'est-ce que vous... De ce chemin que vous avez ici, donc, c'est un cycle d'alimentation en mélange. Pourquoi on mélange, s'il vous plaît ? Pourquoi on mélange ? Parce que le débit est constant. Oui, alors, le débit, effectivement, comme vous dites, il est constant. D'accord ? Il est constant. Alors, il est constant. Donc, il est sur l'alimentation, n'est-ce pas ? OK ? Vous voyez la force qui est là. D'accord ? Vous avez, bien sûr, l'alimentation qui est là. Et ça, c'est quoi ? C'est un élément supplémentaire comme on a ? C'est quoi ça ? Qu'est-ce qui est écrit ? Vous ? Il permet de régler le débit sous-auté dans l'incronome. Non. D'accord ? Non. Parce que le débit, le débit sous-auté, c'est l'avant trois euros qu'il va régler, n'est-ce pas ? OK. C'est sans doute, non ? C'est sans doute, non ? Oui. D'accord ? Parce qu'on a vu que, parce que vous avez un élément dans l'alimentation, vous devriez, vous devriez, vous devriez la puissance, soit par le débit, soit par le débit, soit par le débit, soit par le débit, soit par le débit de température, selon la position de l'avant, selon le fonctionnement de l'avant. Si on, si on mélange, donc c'est le débit qui est construit de la température, c'est ça ? Oui. Si on, si on est en répartition, disons que c'est le débit qui va changer, n'est-ce pas ? Ok ? Très bien. Maintenant, cette voie d'équilibrage, elle sert à quoi ? Oui ? Écoute. Bien sûr, c'est écrit débit réglé, mais en fait, qu'est-ce que j'ai ici ? C'est la voie d'équilibre qui va régler le débit, en principe, mais ça, donc, c'est quoi, en plus ? Monsieur, c'est le débit constant. Pardon ? Oui ? Le débit qui garde le débit constant. Bien sûr, bon, c'est pas le débit qui est constant, parce que vous avez dit que, donc, en fait, regardez, regardez. Ici, vous avez en mélange, d'accord ? Mais qu'est-ce qui est écrit ici ? Un maintien d'équilibre des raisons. Un maintien d'équilibre, en fait. Un maintien d'équilibre, en fait, d'accord ? C'est une vague d'équilibre. Parce que vous savez très bien que si vous fermez un petit peu ce que vous ouvrez, on s'est tout à fait normal, le débit, il va changer, d'accord ? D'accord ? Enfin, c'est surtout la peine de changer aussi qui va changer dans les autres que vous avez. Est-ce que c'est clair ? Ok ? C'est bon ? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît ? Ok ? Ok. Donc, ce sera une petite position pour le radiateur. Un tard bien précis, d'accord ? C'est clair ? Donc ici, le cas, c'est... Ce que vous voyez maintenant, l'application, c'est... C'est quoi ? C'est quoi ? C'est le plancher chaud. D'accord ? Qu'est-ce que c'est qu'un plancher chaud ? L'exercice. Qu'est-ce que c'est qu'un plancher chaud ? Non, on est vraiment... Écoute. Il n'est pas quasi... Le plancher qui est un des serpents, carrière. Bon, bien sûr. Le plancher chauffant, comme je dis, c'est un serpentin, donc, qui est placé au niveau de la dalle, d'accord ? De la chatte, etc. On va aller voir par la suite. Maintenant, regardez. Regardez. Vous avez dit sur le montage, d'accord ? Vous avez dit sur le montage. Le montage, il est à peu près le même que tout à l'heure. D'accord ? Il est à peu près le même que tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a ajouté ici ? Une chose qui est très importante. Regardez. L'augmentation, il est à 65.8. Qu'est-ce qu'il vous impose ? Qu'est-ce qu'il vous impose ? La température, tout ça. Donc, il faudrait que la température de l'eau qui circule dans le serpentin pour le plancher chauffant, elle ne va pas dépasser combien ? 50 secondes. Voilà. 50 secondes d'eau. N'est-ce pas ? Ok ? 50 secondes d'eau. Et bien sûr, ici, la température du sol, elle ne va pas dépasser combien ? Ben, il y a 28. 28 d'eau. D'accord, elle ne va pas, sinon on ne peut pas marcher sur le plancher, n'est-ce pas ? Oui. Ok ? C'est tout à fait normal. Donc, en fait, ici, ce qu'on vous montre, ce qu'on vous montre, c'est, disons comment dire, vous avez un départ de, disons, de ces camps de l'eau, d'accord, de ce côté-là. N'est-ce pas ? Vous avez un départ de ces camps de l'eau, un retour de serpentin, une violence de la tête. D'accord ? Ensuite, qu'est-ce que vous avez ? En face, votre élément que vous donnez de lui, il se place ici, d'accord ? Vous avez votre serpentin qui se trouve ici. Ok ? N'est-ce pas ? Bien sûr, vous avez donc, en fait, selon le montage que vous avez, donc ici, vous avez quoi ? Une pente, n'est-ce pas ? Et ça, c'est quoi ? Ça, c'est un régulateur. Ça, c'est un ? C'est un régulateur. C'est un régulateur, bien sûr. Quelle est la différence entre ce montage et ce montage ? Quelle est la différence entre ce montage que vous avez ici et la différence entre ce montage qui est ici ? J'écoute. S'il vous plaît. Monsieur Radef, le T qui va vers la pente. Oui, alors regardez, je vous donne les éléments. Ça, c'est quoi ? Là où vous avez TE, c'est une sonde extérieure, c'est un thermostat, d'accord ? C'est un thermostat, c'est une sonde de température extérieure, ok ? C'est bon ? Vous notez, s'il vous plaît ? Vous notez ? Oui, monsieur. Ici, vous avez un thermostat. Alors, puisqu'il est extérieur, qu'est-ce qu'il contrôle ? Il contrôle la température extérieure, la température extérieure, d'accord ? Ici, vous avez un thermostat, donc une sonde ici, T, qu'est-ce qu'il contrôle ? Qu'est-ce qu'il contrôle ? La température intérieure. Elle contrôle, non pas intérieure, elle contrôle la température à la sortie, à l'entrée de l'élément, est-ce pas ? Il contrôle, donc si vous avez, par exemple, votre serpentin qui est là, d'accord ? Par exemple, votre serpentin qui est là, d'accord ? Et sur ça, c'est l'allée, ok ? Et ça, c'est le retour, d'accord ? Donc, vous contrôlez la température à l'entrée de votre serpentin, de votre élément, n'est-ce pas ? Le ventre est terminale, ok ? Ça, c'est l'intimité, c'est l'intimité, quoi ? L'intimité terminale, d'accord ? Donc, ça vous permet de contrôler la température à l'entrée, ok ? Ça, c'est quoi ? Ça, c'est un régulateur, c'est le cerveau, la régulation, c'est des circuits électroniques que vous avez ici, n'est-ce pas ? Ok ? Alors, maintenant, qu'est-ce que vous avez ? Et si vous avez quoi ? Un moteur, n'est-ce pas ? C'est le moteur de quoi, de la 23 voix ? Nous sommes d'accord ? Hum. Nous, non. Ok ? Alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors, j'ai ce schéma-là, bien sûr. J'ai ce schéma, donc, en fait. Je sais, donc, c'est clair, vous avez noté de ce côté, n'est-ce pas ? Oui. Par rapport à ce que j'ai ici, par rapport à ce que j'ai ici. Regardez, ici, j'avais un certain monstre à la sortie de la pente, à l'entrée de l'éducation, de l'éducation, de l'éducation, de l'éducation, n'est-ce pas ? Oui ? Oui ? Oui. Et si j'ai couragé ? De. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, le premier, où est-ce qu'il va ? C'est comme dans le premier schéma, parce qu'il va vers le régulateur, n'est-ce pas ? Hum. Et le deuxième, qu'est-ce qu'il fait ? Il va sortir l'entrée. Eh bien, qu'est-ce qu'il va ? Il va directement. La pompe, n'est-ce pas ? Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il va commander la pompe. Donc, vous avez deux choses. Vous avez deux choses par rapport à ce que vous avez. Donc, les schémas, ils sont un petit peu différents. Maintenant, il y a aussi une grande différence. Qu'est-ce que vous avez ici ? Ça, c'est une veille. Ils ont de quoi ? Les clés. Les clés. Ils ont des clés. Donc, vous avez deux voies qui ont eu des dédits d'état de choc. Et qu'est-ce qu'on a ajouté ici ? Tout à l'heure, il n'y avait pas de voies sur la voie de bypass, n'est-ce pas ? OK ? Qu'est-ce qu'on a fait ? On a ajouté une nouvelle supplémentaire ici pour un petit peu ajuster, disons, les pertes de charge. Pour faire un bon équilibre dans le réseau commun. D'accord ? Bien sûr, ce régulateur, que ce soit ici, que ce soit ici, pourquoi vous avez des flèches ? Parce que quand vous avez des flèches, par exemple, ça part dans son sens, et ensuite, ça va vers le téléphone. On représente les flèches, s'il vous plaît. On représente ces flèches. Prenons, prenons, prenons par exemple, celui-ci. Je prends, par exemple, ça. D'accord ? Je prends par exemple. Ça veut dire quoi ? Donc, vous avez un thermostat, d'accord ? Je vais le dessiner ici. Vous avez un thermostat. On a sorti de l'étude de l'étude, d'accord ? OK ? Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il me prend la température à l'entrée de l'étude. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait ? Donc, vous avez... Indégueulasse. Donc, il envoie un signal, d'accord ? Et ensuite, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez un thermostat extérieur. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il me envoie un signal, n'est-ce pas ? Et ensuite, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez votre vache pour voir qu'il y a. D'accord ? Et vous avez votre... Votre poêle, il s'allie dans ceci. OK ? N'est-ce pas ? OK ? Alors, qu'est-ce que... Comment fonctionne tout ça, s'il vous plaît ? Comment ça fonctionne ? Bien sûr, vous avez votre compte qui est là. Et je la raconte. Ça, c'est... Vérimité de l'étude. Donc, vous avez une prise de température extérieure. Vous avez une prise de température à la sortie, donc à l'entrée de l'étude. Ça, c'est le... C'est quoi ? C'est le... C'est le régulateur. Donc, ça, c'est une... Sonde extérieure. Sonde extérieure, d'accord ? Et ça, c'est... Sonde thermostat, d'accord ? Ils ont des prises... De température de l'eau, donc au niveau de l'entrée de l'étude, d'accord ? Alors, qu'est-ce que vous avez ? Et ça, c'est bien sûr, c'est la vanne. C'est la vanne 3V que j'ai l'étude. OK ? Ça, c'est le moteur de la vanne. Et donc, comment que ça va fonctionner, s'il vous plaît ? J'écoute. 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 Il y a des amplificateurs opérationnels, d'accord ? D'accord ? Moi, vous pouvez un petit peu vous... Pourquoi vous vous prochez ? Monsieur l'Arabie, certainement, va vous parler de ça, d'accord ? Donc, qu'est-ce que vous avez ? Vous savez très bien. Je peux effacer le schéma. Vous l'avez pris, s'il vous plaît ? Vous l'avez pris ? En fait, vite, vous prenez le, ensuite, je vais effacer pour vous montrer un petit peu combien de choses se passent. OK ? Bien, je vais laisser le schéma pour qu'on puisse comprendre. Et je vais peut-être écrire un petit peu juste à gauche ici, d'accord ? En régulation, donc, en fait, ce que vous avez... Vous avez en général un amplificateur qui est là, d'accord ? OK ? Donc, qu'est-ce que vous avez en général ? Donc, vous avez un point de concile, d'accord ? Vous avez un point de concile, donc, ce qu'on appelle un point de concile, d'accord ? Donc, peut-être que vous avez ici un plus, un plus, un plus, ici un moins. Donc, qu'est-ce que vous allez arriver avec une certaine mesure que vous devez avoir, que vous mesurez dans votre... dans votre zone local, etc., d'accord ? Donc, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez avoir, si vous voulez, une commande, d'accord ? Vous allez avoir une commande comme ça. Ensuite, vous allez avoir un certain niveau que vous allez avoir, d'accord ? Et ça, c'est votre régulateur qui va faire tout ça. Donc, d'après ce que j'ai ici, d'après ce que j'ai ici, qu'est-ce que j'ai ? En général, en général, ce que vous allez avoir. Vous allez avoir... Donc, ici, je vais avoir la température extérieure T que je vais mesurer, d'accord ? Je vais l'injecter dans mon circuit du coin. Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir ? La température T, ici, au niveau de la température. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire ? J'ai un plus et j'ai un moins. Qu'est-ce que je vais avoir, ici ? Un écart. Un écart. Donc, je vais avoir un certain écart de la température, n'est-ce pas ? Oui. Mais en principe, s'il vous plaît, en principe. Les régulateurs, c'est des circuits électroniques. Donc, ils travaillent avec du courant, il y a des tensions, n'est-ce pas ? OK ? Donc, en fait, ce n'est pas, si vous voulez, les différences de température. En fait, les sombres que vous avez ici, elles génèrent des tensions. Elles génèrent des tensions. Donc, si vous vous souvenez un petit peu, lorsque vous avez un thermocouple, d'accord ? Est-ce que vous avez un thermocouple ? C'est quoi un thermocouple, s'il vous plaît ? C'est quoi un thermocouple ? J'écoute. C'est quoi un thermocouple ? Un thermocouple. C'est un thermocouple. Mais comment il est fait ? Comment, disons-en réellement, c'est quoi un thermocouple ? C'est deux, on va dire, deux câbles. Deux fils, deux fils, d'accord. Vous avez deux fils de nature différente. Donc, vous avez deux fils de nature différente. Vous pouvez, par exemple, avoir du cuivre avec, disons, de l'aluminium obscura. Il y a des thermocouples bien spécifiques, d'accord ? Des matériaux spéciaux, que c'est-à-dire. Mais en fait, le principe de base, c'est que vous avez deux fils. Vous avez deux fils ici. Donc, vous avez le premier fil, un, d'accord. Vous avez un deuxième fil qui est là, d'accord ? Et vous les, vous avez les soudés, vous avez les joindrices, d'accord ? Donc, vous allez les coller ensemble. Et ensuite, qu'est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous êtes ? Si cette, si cette jonction, ce qu'on appelle cette jonction que vous avez ici, d'accord ? Si elle est soumise à une certaine température, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, si vous avez une certaine température ici, donc, une température que je dirais est A, en gros, par exemple, ça va générer un, une FM. Donc, vous allez avoir ici, au niveau de, au niveau de vos, de vos, de vos fils ici, d'accord ? Vous allez avoir une petite FM, ce qu'on appelle une force électromotrice, en millivolts. En millivolts, n'est-ce pas ? Ok ? En millivolts. Et donc, c'est, c'est une tension. Et qu'est-ce que, qu'est-ce que je fais ? Regardez, c'est vous. Donc, le T, puisqu'au niveau de T, je vais avoir, par exemple, une certaine, disons, tension en volt, en millivolts, que je vais appeler VT, d'accord ? Ok ? Ici, je vais avoir une certaine tension, bien sûr, ici, je vais avoir V, 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 E, d'accord ? En fait, le delta T, je ne vais pas avoir le delta T. Je vais avoir quoi ? C'est le V, E, moins, moins VT. Donc, vous allez avoir une certaine tension qui va sortir de votre comparateur. Ça, c'est ce qu'on appelle un comparateur. Ça, c'est ce qu'on appelle un comparateur. C'est un amplificateur opération. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un comparateur ici, d'accord ? Ok ? En fait, vous allez avoir une certaine tension. Cette tension, elle est relativement faible. D'accord ? Elle est relativement faible. Et qu'est-ce que vous avez ? Donc, vous avez ici, par exemple, une certaine tension V, E qui arrive ici. Vous avez une certaine tension V, T qui arrive ici. Elle est, en principe, si vous voulez, traité par votre régulateur. Vous avez un amplificateur. Donc, vous allez avoir un certain delta, delta V. Ensuite, le delta V, il est en millivreur. Donc, je ne vais pas commander le montel que j'ai ici. Je vais l'amplifier. Et c'est pas sorti de mon régulateur. Je vais, par exemple, si vous voulez, un coefficient, donc, qui est propre par votre, disons, régulateur. C'est K fois V, E, moins V, T, moins V, T, pendant que vous avez ici, d'accord ? Il est amplifié plusieurs fois pour pouvoir commander le montel et arriver aux 24 watts que nous avons ici. D'accord ? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît ? Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît ? J'écoute. Oui ? Oui, c'est bon. C'est bon ? Et donc, voilà, l'audio-régulateur ici. Donc, vous mesurez une température ici qui est transmise sous forme de millivolts. Une température sous forme de millivolts. Donc, vous avez des millivolts qui vont arriver ici. Ils vont être amplifiés de K fois, disons, votre difficulté. Est-ce que vous avez besoin de pension ? Qu'est-ce que vous allez avoir ici à voir ? Vous allez avoir la commande de votre montel qui soit oubliée, soit fermée. C'est bien que cette montée, elle peut être négative, mais elle peut être aussi positive. Ça dépend de la valeur de VE et de VT. N'est-ce pas ? Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui, monsieur. Très bien. Donc, ça dépend, disons, de la différence. Si elle est négative, le montant, il va tourner dans un sens. Si elle est positive, le montant, il va tourner dans l'autre sens. Si elle est négative, ça décroît que VE et plus petit que VT. Donc, je dois fermer, n'est-ce pas ? Je dois fermer. Donc, en fait, il va fermer. Si c'est positif, je vais ouvrir et je pourrais avoir une certaine température. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît, pour ses anciens montages que nous avons. Mais est-ce qu'il est important pour expliquer un petit peu le régulateur, les centres que j'ai ici ? Donc, ici, en principe, vous avez juste une prise de température à l'entrée de Dieu, et comme on est l'autre, et ainsi, ils commencent le ventre pour moi. La différence ici, c'est que vous avez un autre thermostat qui va commande directement. On va prendre, d'accord ? On va prendre, d'accord ? Mais si vous avez une température excessive, d'accord ? Et que vous n'arrivez pas à l'aiguiller votre zone. Merci. 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 Très bien. Maintenant, supposé que vous êtes dans une région où il fait très froid, surtout la nuit, à un certain moment, d'accord ? Qu'est-ce qui va se passer ? Si vous avez l'eau qui est dans le circuit, dans la matrice chaude, dans le circuit de chauffage qui va augmenter votre matrice chaude, si vous avez des valeurs de préparation négatives, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Glace. Présent, j'ai atteint tu many ans. Un ek rien. J'ai atteint taille. J'ai atteint taille de flaps. Oh. Oh. C'est clair, s'il vous plaît. Oui ? Oui, oui, s'il vous plaît. Voilà. Et donc maintenant, ici, vous avez un autre type, par exemple, qui vous intéresse, certainement. C'est le cas de la production de quoi ? Le chôte sanitaire. OK ? C'est la production de le chôte sanitaire. Donc, en fait, vous regardez à travers son montage. Qu'est-ce que vous avez à travers son montage ? Qu'est-ce que vous avez à travers son montage ? J'écoute. Qu'est-ce que vous avez à travers son montage ? Qu'est-ce que vous comprenez dans son montage ? J'écoute. On retrouve toujours la même chose. Donc, en fait, vous avez toujours votre balle de roi ici. D'accord ? Vous avez, donc, en fait, vous avez une 23 roi, c'est pour la régulation. Donc, ici, vous avez un ballon de stockage. D'accord ? Vous avez un ballon de stockage. D'accord ? Qu'est-ce que vous avez ? Donc, vous allez monter votre ballon, ici, avec de l'eau froide. C'est de l'eau froide qui arrive de ce côté. Ensuite, vous avez un ballon citale, ici, puis un ballon citale. Voilà, le citale. Et ensuite, vous allez avec de l'eau chaude qui va arriver de ce côté. D'accord ? C'est de l'eau chaude. Donc, ici. D'accord ? C'est de l'eau chaude qui va arriver. Ensuite, elle va aller de ce côté. Elle va chauffer cette eau de vous équiper de l'eau chaude que vous allez utiliser. Donc, peut-être que le régime, ici, il est peut-être de, ce pas, de 40-70. Mais, ici, vous avez le régime. Le maximum que la température de l'eau chaude, comment est-ce que je dois avoir, ici ? Combien est le maximum ? J'écoute. 5 degrés, monsieur. Pardon ? Combien ? 5. Non, non. Non, là, disons, la température de l'eau chaude sanitaire, le maximum. Monsieur Hassad, je vous le dis, non ? Maximum, c'est 60 degrés, d'accord ? Ok ? Oui. C'est 60 degrés. D'accord ? C'est 60 degrés, on ne peut pas... D'accord ? Le choc sanitaire, en principe, maximum, c'est 60. Ok ? D'accord. Même si vous avez, par exemple, ici, un régime de 90, d'accord ? De 90-70, il n'y a pas de problème. Vous allez avoir, ici, donc, en fait, c'est pour ça que vous avez un échangeur, et c'est pour ça que vous avez toute cette régulation, pour ne pas dépasser les 60 degrés, n'est-ce pas ? Ok ? Est-ce que c'est clair ? Vous avez une chaîne de régulation, ici, donc, qui permet de couper l'alimentation de la pente, si la température devient excessive, ok ? Ok ? Ok ? Donc, si vous avez, soit, vous réglez le débit, ici, si vous avez une régulation, disons, à, disons, alimenter un certain débit, ici, dans votre ballon, d'accord ? Donc, vous avez, vous avez une double commande, ici, votre artiste que vous avez, ici, parce que la température devient très, très importante, soit vous pouvez couper la pente, d'accord ? Soit vous pouvez, disons, dire le débit qui va arriver au niveau de la pente, ici, d'accord ? Et ensuite, qu'est-ce que vous pouvez aussi ? Donc, ça, c'est pour la régulation de la pente, là-dessus, donc, c'est vraiment simple, qui vous permet d'avoir une certaine température au niveau de votre ballon, ici, pour ne pas dépasser les 60 degrés. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît ? C'est clair ? Donc, ce qu'on a réussi un petit peu, donc, en fait, c'est l'utilisation des 23 voies, d'accord ? C'est une utilisation des 23 voies pour le domaine de la régulation. Parce que c'est le rôle d'une voie à trois voies, à écouter, c'est de réguler une certaine puissance, une certaine température, et tout ce qu'on dit. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît ? Oui ? Alors, vous avez des questions à poser ? Oui ? J'écoute. 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 Oui ? J'écoute, s'il vous plaît. J'écoute. 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 J'écoute, il n'y a pas de question. Pas de question, donc vous avez bien compris. D'accord, ok ? C'est clair ? Ok, donc qu'en fait, ça aussi, c'est une alimentation, donc c'est une utilisation de l'eau à trois voies, d'accord ? Ici. Donc, pour l'alimentation, en eau froide, d'accord ? C'est de l'eau froide, c'est de l'eau glacée, d'accord ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est ? L'eau glacée glycolée. Qu'est-ce que ça veut dire, eau glacée glycolée, s'il vous plaît ? Qu'est-ce que ça veut dire, eau glacée ? Bon, l'eau froide, c'est qu'est-ce que c'est ? Eau glacée glycolée, qu'est-ce que c'est ? Ok, très bien. Vous savez très bien que, bon, je vais prendre un cas concret et que les gens peut-être comprennent mieux, d'accord ? Vous avez un radiateur de voiture, n'est-ce pas ? Un radiateur de taf, un moteur, n'est-ce pas ? Oui. Très bien, alors, sur la radiateur, qu'est-ce que vous mettez ? C'est du glacéol. Oui. C'est du glacéol. En fait, c'est quoi ? C'est un mélange. C'est un mélange d'eau avec quoi ? Avec quoi ? Un flux de frigo, n'est-ce pas ? C'est un antigène. Disons, l'eau glycolée, c'est de l'eau antigène. D'accord ? Donc, regardez ce que c'est lorsque vous avez votre radiateur. Lorsque vous le remplissez, vous mettez de l'eau glycolée. Donc, dans votre radiateur, ça vous permet, c'est un taux, vous abaisser son point de gène. D'accord ? Vous abaisser, vous avez, par exemple, on vous dit, si vous achetez un bidon d'eau glycolée, tu as des radiateurs, on vous dit, il peut aller jusqu'à moins dix. D'accord ? Donc, en fait, il n'y a pas de problème. Même si la température extérieure est à moins dix degrés, d'accord ? L'eau qui se trouve dans votre, disons, dans votre cycle de chauffage, ou bien dans votre radiateur, même si la température est égale à moins dix, il n'y a pas de risque de gène. D'accord ? Voilà, que ça rappelait une eau glycolée. D'accord ? Ok ? Donc, vous pouvez avoir, elle peut aller à des températures très basses, sans que l'eau ne gêne dans votre, dans votre élément, l'unité terminale, puisque... C'est clair, s'il vous plaît ? Oui ? Oui ? Là, maintenant, donc, bon, ça, c'est le domaine, donc, en fait, la réfrigération, c'est la même chose. Donc, vous avez, par exemple, ça, c'est les différentes positions. D'accord ? Donc, qu'est-ce que vous avez ici ? C'est l'alimentation des batteries, en fait, sur le gène, ok ? Bon, bien sûr, qu'est-ce qu'on fait ici ? Donc, qu'est-ce qu'on utilise ? Quel type de vannes on utilise ici ? Un type de voie. Un, bien sûr, on utilise des vannes de voie. Donc, qu'est-ce qu'on fait en général ? Alors, justement, là, si vous vous souvenez un petit peu, est-ce que vous vous souvenez un petit peu du cours des marchés thermiques sur les marchés thermiques ? Oui. Très bien. Vous vous souvenez un petit peu sur les marchés thermiques ? Et on avait dit, donc, en fait, vous avez un certain débit qui va circuler dans l'évaporateur, ok ? Oui. Ok ? Donc, l'évaporateur, c'est les importants. Donc, en fait, qu'est-ce que nous avons ? Donc, vous avez votre évaporateur qui est thermique, d'accord ? Ok ? On va le manger. Donc, vous allez avoir un certain débit, un certain, disons, de flux d'origine qui va passer au banc ici, va rentrer, et il va ressortir sous forme de vapeur, n'est-ce pas ? Oui. Ok ? Sous forme de vapeur. Et bien sûr, donc, en fait, si le problème, c'est qu'est-ce que vous allez faire ? Il ne faudrait pas, il ne faudrait pas que quoi, s'il vous plaît ? Il ne faudrait pas quoi ? Il ne faudrait pas que, à la sortie de mon évaporateur, il ne faut pas que j'ai le fluide, il ne faut pas que j'ai le fluide, d'accord ? Ok ? Donc, en fait, ici, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez mesurer dans le contact d'une certaine température, disons, ici, à la sortie, d'accord ? Et que vous pouvez, comme on dit, disons, le débit que vous devez injecter pour avoir une grande évaporation, d'accord ? Parce que vous avez un échangeur de charme. C'est clair ? Ok ? Oui. Ok ? Voilà. Donc, vous avez, bon, les condensés aussi, donc, c'est juste des histoires de montage, d'utiliser les éléments que nous devons utiliser. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît ? On va finir avec la chose. On va finir avec la chose, c'est que maintenant, il faut comprendre à quoi se l'évalent, deux voies, l'évalent, trois voies, d'accord ? Ok ? Le meilleur type de montage, en fonction de ce qu'on veut réguler, parce que c'est une, bien sûr, on régule, on fait envoyer soit le débit, soit la température, n'est-ce pas ? Oui. Ok ? Et surtout, comment les dimensionner ? Comment les dimensionner ? De toute façon, ces documents qu'on a vus aujourd'hui, je vais vous les envoyer, il n'y a pas de problème, d'accord ? C'est clair. C'est clair. C'est clair, il n'y a pas de problème. Je pense que ce document-là, vous l'avez, n'est-ce pas ? Ce document, je l'ai envoyé, donc, en fait, oui ? Oui, bien sûr. Ok. Ce document, je l'ai envoyé. Oui, bien sûr. Oui, bon, donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser, si vous voulez, pour demander à l'écriture ? J'écoute. Si vous voulez, moi j'ai une question, mais pas sur le cours, concernant le TD3. Oui, j'écoute. Allez, je vous écoute. Monsieur, on n'a pas la hauteur de la fenêtre. La hauteur de la fenêtre ? Oui. En général, vous l'apprenez. Attendez, attendez, je vais aller chercher mon TD3, d'accord ? Ok ? D'accord, oui. Je vais aller chercher, ensuite on va discuter. D'accord. C'est ça, vous le voyez, là ? Oui. D'accord, je vous écoute. Monsieur, on n'a pas la hauteur de la fenêtre, donc on ne sait pas quelle hauteur… D'après, d'après l'échec à la fenêtre, on va en mettre un mètre, d'accord ? Ok ? Qu'est-ce que vous appelez la hauteur de la fenêtre ? C'est les dimensions de la fenêtre, c'est ça ? Euh, oui. Est-ce que c'est la hauteur de la fenêtre ? Je veux dire la hauteur sur la fenêtre. C'est la lèche ? Ah, t'es un peu. C'est la lèche, non ? Oui. Je vous fais le schéma, donc vous avez votre mur qui est là, d'accord ? C'est ça, vous avez votre plancher. Donc, soit vous voulez l'entendre la fenêtre, la fenêtre, la fenêtre, la fenêtre… Je vous ai vu la fenêtre de la fenêtre, non ? Oui, non ? Oui ? D'accord. Non, mais… Non, mais… Non, mais… C'est la hauteur que vous voulez, c'est ça ? Ok ? C'est la hauteur en arrière, prenez un mètre, ok ? D'accord. C'est clair ? Oui, c'est clair, monsieur. C'est bon ? Monsieur, c'est votre question. J'écoute. Pour l'installation, est-ce qu'on fait une installation en appui ou bien en chandelle ? Pardon ? Pour l'installation… Ben, écoutez, écoutez dans ce… Dans ce… Dans ce… Dans ce petit exemple, faites ce que vous voulez, peu importe, d'accord ? Ok ? C'est lorsqu'en général, ils ont un problème, parce qu'en chandelle, on ne parle plus, parce que vous avez, par exemple, plusieurs étages. Ok ? Vous avez des étages, le nombre d'étages importants, c'est pas pour les choses. Ok ? Mais ici, peu importe, non ? Ok ? Parce que vous n'avez, vous n'avez qu'un carré de chaussier à un étage, faites ce que vous voulez pour moi, d'accord ? Ok ? Ensuite… D'accord, monsieur. Monsieur, c'est juste pour… j'ai juste un autre problème, concernant le dessin de la tuyauterie. Pardon ? Vous nous avez demandé de dessiner la tuyauterie. Oui, de dessiner la tuyauterie. Alors, justement, là, j'ai vu un petit peu, donc, je vous ai donné ce schéma, là, n'est-ce pas ? Ok ? Oui. Alors… Ben, c'est certain mademoiselle. Ben, c'est certain mademoiselle. Regardez, vous avez des lignes comme ça, d'accord ? C'est… C'est ça. Le schéma, disons, le graphe, il vous permet de dessiner l'installation en 3D, d'accord ? Il vous permet de dessiner… Oui. Bon, supposé, par exemple, que je place ma chaudière ici, d'accord ? Regarde. Je vais la dessiner. En suivant les lignes, hein ? Regarde. J'ai ma chaudière. D'accord. Ok ? Je trace ma chaudière. Ensuite, j'ai, par exemple, je parle dans ce sens, donc, j'alimente, je vais, disons, verticalement comme ça. Je vais verticalement comme ça, d'accord ? Ensuite, je vais dans cette lignes comme ça, et j'arrive, par exemple, à un radiateur que j'ai ici, que j'ai gravement. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je dessine mon radiateur comme ça, ok ? Ok ? Oui. Et ensuite, bien sûr, je sors de mon radiateur qui est là, et qu'est-ce que je vais faire, par exemple, je parle dans ce sens pour arriver à un autre radiateur que je vais avoir ici, par exemple, d'accord ? Ok ? D'accord ? Ensuite, qu'est-ce que je fais ? Je vais partir vers un autre radiateur, voilà. Un autre radiateur qui est comme ça. Je vais arriver ici, je vais aller monter, un autre radiateur qui se trouve comme ça, et je sors comme ça. Ça vous permet d'avoir la vue en 3D de votre installation, d'accord ? Ah, oui. Voilà. C'est clair ? Oui, c'est clair. Très, très bien. J'hésite. Oui, j'écoute. Et concernant la dimension de la théométrie ? Oui, la dimension, oui, j'écoute. Ok, qu'est-ce que j'écoute ? Écoutez, c'est très simple, regardez. Donc, en fait, regardez. La dimension de votre théométrie, comment vous allez la faire d'après ? Est-ce que quelqu'un peut me dire avant que je ne le fasse moi-même ? J'écoute. J'écoute. Regardez. Vous avez votre générateur qui est là, n'est-ce pas ? Ok ? Je vais alimenter, donc, en fait, des émetteurs qui sont là, d'accord ? Ok ? Je vais avoir un retour qui est là, peu importe. Ok ? Qu'est-ce que je vais avoir ? Qu'est-ce que je dois connaître ? Donc, entre le débit volumique, n'est-ce pas ? Oui. Oui, là. Très bien. Donc, le débit volumique, je le calcule en fonction de la puissance. Le débit total, si vous voulez, QV ou je... Donc, je vais mettre QM, massif, d'accord ? C'est égal à quoi ? C'est le QLS que je dois installer dans mon installation, d'accord ? C'est quoi ? C'est quoi ? Sur le M. C'est quoi ? Donc, c'est quoi, c'est ? J'écoute. Sur le CPO. Le delta. Alors, le delta T, c'est quoi ? Le delta T, c'est ? Le générateur. Le générateur. Donc, c'est le régime. C'est, par exemple, si je prends 90, entre 70. Donc, je connais mon delta T, il est de 20, de 20, n'est-ce pas ? Ok ? Oui. Donc, je connais déjà le débit. Je connais le débit massif, maintenant. Maintenant, si j'ai le débit volumique, je divise par O. Pour avoir le débit volumique, je divise par O, je débit volumique. Très bien. Le débit, je le connais. Voilà. Ok ? Très bien. Maintenant. Maintenant, regardez. Donc, je peux avoir, par exemple, le delta principal qui va être dans ce centre. Donc, elle va m'alimenter un certain groupe, par exemple, d'émetteurs. Je peux partir vers un autre groupe d'émetteurs que j'ai ici. De quoi ? Peu importe. Et bien sûr, je retourne comme ça. Donc, vous allez avoir un débit ici, QV1, un débit QV2, par exemple. D'accord ? Donc, ici, je débit total. Je dois choisir quoi ? Je dois choisir la vitesse. N'est-ce pas ? Donc, le débit, il est connu. Pas de problème. Je dois choisir la vitesse dans une installation de chauffage. Quelle est la valeur, s'il vous plaît, généralement ? Quelle est la variation de la valeur ? Ils ont peur de la croix, généralement, s'il vous plaît. 0,2. 0,2, c'est quand même trop de petites morales. Attention, je ne parle pas, je ne parle pas de la climatisation. Je parle de l'eau, des installations au chaud. Regarde. OK ? Vous avez dit que la vitesse de circulation de l'eau chaude dans la tuyauterie en cuivre est de 0,2 mètres par seconde. On peut la choisir. Donc, vous avez pour l'eau froide, pour l'eau chaude. Donc, on peut aller jusqu'à 0,2, mais on peut aller plus haut. D'accord ? Par exemple, 0,2 mètres cubes par seconde. Tu peux atteindre le stage 0,5. Pourquoi ? Quel est le paramètre qui nous conduit sur le choix de la vitesse ? J'écoute. La section. Non, non, non. C'est le bruit. C'est le bruit. C'est le bruit. D'accord ? C'est le bruit. Lorsque vous avez, par exemple, des grandes vitesses dans la tuyauterie, vous entendez le couler. Voilà. Donc, c'est des effets. Donc, je prends une vitesse, si vous voulez, qui est relativement faible. N'est-ce pas ? OK ? Donc, je connais la vitesse et je connais le débit. Bien sûr, la vitesse, elle doit être constante, généralement, dans la tuyauterie. OK ? Donc, c'est les débits qui vont varier. Donc, par exemple, si je prends cette section. Si je prends, par exemple, 0,2. Donc, regardez, si je prends, par exemple, ici, 0,2 mètre par seconde dans cette section ici, j'ai un débit total que j'ai dans le QV. Je peux calculer la section, tout simplement. N'est-ce pas ? Oui. Tout simplement. Bien sûr, maintenant, la vitesse est constante dans le reste. Je vais décrire les débits dans chaque île. Je vais décrire les débits dans chaque île. OK ? Alors ? Est-ce que c'est clair, si vous voulez ? Zidou Tchoufou, en attendant qu'on ne se quitte. Zidou, Hadjafan ? Je suis le régime de la Chaudière de la 1420-70. Est-ce que je vous l'ai indiqué ? Non, monsieur. Non, mais je vous ai laissé le choix. Donc, en fait, maintenant, il faut quand même que vous me donnez quand même un peu de vos idées. D'accord ? Je ne peux pas tout vous imposer. Donc, vous allez voir, par exemple, vous allez voir le cathode de Chapée. Je trouve que le cathode de Chapée. D'accord ? Monsieur. Oui. Monsieur. Moi, j'ai pensé à, comment dirais-je, à un régime un peu bon parce qu'il est dans un meilleur fonctionnement. Bien sûr. Regardez. Justement, je pense que lorsque vous n'avez pas une grande puissance à installer. D'accord ? Ce n'est pas intéressant d'aller chercher, disons, une Chaudière avec un régime très haut, n'est-ce pas ? Ok ? Et d'ailleurs, même si vous consultez le catalogue de Chapée, lui, il va vous proposer tel type de Chaudière pour tel type d'application. D'accord ? Donc, s'il vous propose la Chaudière, il y a le régime dessus, d'accord ? D'accord ? D'accord. Il faut le mettre. Il faut le mettre. D'autres questions, s'il vous plaît ? Monsieur. Mais pour la salle de bain, on a pensé à mettre un sèche-serviette. C'est possible ? Oui. C'est possible. C'est tout à fait normal. Il faut le mettre. Il faut le mettre. D'accord ? Il faut le mettre. OK ? Z. Encore. Pour moi, c'est bon. Pour moi, c'est bon. C'est bon pour l'ensemble ? Oui ? Et pour vous ? Il y a les types de pompes. Les types de pompes. Les types de pompes, en principe, vous avez des pompes Samson qui sont très simples, d'accord ? C'est des vagues en principe à trois vitesses, et des pompes à trois vitesses. Vous avez consulté le catalogue Samson, d'accord ? OK ? C'est bon. Donc, vous consultez le catalogue Samson, vous avez des types de pompes qui sont proposés, d'accord ? Salme, Salme, Samson. D'accord ? Salme, Samson. D'accord ? C'est des vagues. Allez, je peux vous envoyer, par exemple, les catalogues de pompes. Vous les frappez, même chapeau, vous pouvez trouver aussi des pompes chapeux, d'accord ? OK ? D'accord. Z. 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 Allez, profitez-en, profitez-en, profitez-en. On leur renseigne le haut, qu'ils m'ont gâchée ça comme ils doivent. Monsieur. Oui. Monsieur, l'installation a été en trois des réglages de logiciels. Non, bien sûr, mais je vous le disais. Non, mais vous le disiez de là, il est là. Bien sûr, c'est en l'autocase, en l'autocase, bien sûr, on peut faire de vous la faire. Mais s'il y a des processus, il s'agit d'une petite installation, et ça ne sera pas un problème, d'accord ? C'est un ennui. Le gars le vient un petit peu. Si vous avez encore un petit peu de temps, je vais chercher un petit déclimant là. Je vais manger un petit déclimant. J'espère le trouver, d'accord ? Malheureusement, je ne l'ai pas. La prochaine fois, en début de commencement, je vais vous ramener des vures en 3D, d'accord ? Ok ? Ok ? D'accord. Alors, d'autres questions, s'il vous plaît, allez, je vous écoute. Allez, profitez-en. Zidon. Justement, là, je peux vous ajouter une chose. Donc, en fait, lorsqu'on fait tous les calculs, donc le petit plan de schéma de votre installation, d'accord ? Il faut faire un petit peu, donc, l'inventaire, les équipements que vous avez. Lorsque vous placez, par exemple, le coude de réglage, là, là. Lorsque vous placez, par exemple, les pujets, lorsque vous les placez sur votre installation, il ne faut pas vous les sécher. C'est clair ? Zidou, Hajoura. Oui, mucha đrakture ? Merci, on se voit dehors, Inchallem. Inchallem. Allez, bon courage, allez, bon courage, bon courage. Bye, s.'" Oui, State. Allez, bon courage. Allez, au revoir. T'alorsque vous laissezcommunfin. T'alorsque vous laissez atenção à leur élég booth. T'alorsque vous laissez significance à leur vie.